Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon compte-titres. Ce mois-ci, on a eu de beaux mouvements. On a eu des mouvements assez importants à la hausse et assez importants à la baisse. Je ne te fais plus les vidéos d'analyse d'action, de top 5 d'action, les meilleures à acheter ou à vendre. Mais je te conseille de le faire toi si tu souhaites faire du DCA. Personnellement, si tu souhaites faire du stock picking, moi, je fais du DCA sur mon compte-titres. Donc, je n'analyse pas tous les mois les mouvements de marché maintenant parce que ça ne changera rien à mes décisions d'investissement. Et je réanalyserai simplement les 50 actions que je détiens sur mon portefeuille à la fin de l'année. Je revendrai celles qui ne répondent plus aux critères que je me suis fixés et j'en ferai peut-être rentrer d'autres. Voilà donc pour ma stratégie, pour que tu comprennes bien comment est construit ce portefeuille. Déjà, à combien ce portefeuille est valorisé ? Parce que si on parle d'un portefeuille à 20 euros, ça n'est pas intéressant. Peu importe les décisions que tu prendras, tu ne gagneras pas gros, tu ne perdras pas gros. Donc, c'est moins engageant. Disons, il y a moins d'importance, moins d'engagement personnel, et donc financier, et donc intellectuel et émotionnel. Parce qu'avoir un portefeuille à 100 euros qui fait moins 10% ou un portefeuille à 1 million qui fait moins 10%, ça n'est pas du tout la même chose. Même si la performance et les actions à l'intérieur peuvent être les mêmes. Donc, la valorisation de ce portefeuille, elle est de 6406 euros. Comment j'explique ce montant et pas un autre ? Pourquoi je n'ai pas 30 000 euros dessus ? Pourquoi je n'ai pas 500 euros dessus ? Tout simplement parce que j'ai investi 500 euros tous les mois depuis un peu plus d'un an. Et donc, on est maintenant à 6406 euros de valorisation. On a donc sur ces 6406 euros, 576 euros en espèces qui sont prêts à être investis ce mois-ci. A savoir que j'ai des plans d'investissement programmés qui passent pour une valeur de 520 euros tous les mois. La plus-value en euros s'élève à 204 euros de plus-value, ce qui représente 3,3% de plus-value sur ce portefeuille. Et je vais désormais te dire le nom des actions que j'ai en portefeuille. J'ai donc Tesla, Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Alphabet, AMD pour Advanced Micro Devices, Netflix, Adobe, Meta, 3M, Texas Instruments, UPS, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nike, Home Depot, McDonald's, Procter & Gamble, ADP pour Automatique Data Processing, Air Products et Chémical, TSMC pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ensuite, Laws Company, Cisco, JP Morgan, Mastercard, Visa, Walmart, Realty Income, Deere & Co., United Health, Target, Lockheed Martin, Southern Company, Nestlé, Chevron, MetLife, Bank of America, BlackRock, Danaer, Legend & Platte, Illinois Toolworks, Broadcom, CVS Health, Medical Properties Trust, WP Carey, Digital Realty Trust, Oracle, Pfizer et Charles Schwab. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait 50 entreprises. Et j'ai ajouté ce mois-ci dans mon portefeuille du Bitcoin et de l'Ethereum. Je vais donc désormais plus te faire le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaies. C'était une petite vidéo très courte de 2-3 minutes que je te faisais chaque mois pour te dire où en étaient mes investissements en crypto-monnaies. J'ai désormais revendu toutes les crypto-monnaies que je détenais sur Binance, à savoir le Bitcoin et l'Ethereum, pour une valeur avoisinant les 1 500 euros, il me semble. Et j'ai réinvesti, pour me remettre au même niveau que les actions que j'ai sur mon compte-titre, j'ai réinvesti, il me semble, 120 euros sur le Bitcoin et 120 euros sur l'Ethereum parce que c'est à peu près la somme que j'ai d'investi sur chacune de mes actions. En tout cas, j'ai mis exactement la même somme que ce que j'ai investi sur mes actions pour savoir comment vont performer les crypto-monnaies par rapport aux actions pour continuer d'y être exposé. Et donc, je vais investir tous les mois 10 euros sur le Bitcoin et 10 euros sur l'Ethereum. Petit point important, ça ne sera pas de l'argent que je mettrai de ma poche, ça sera tout simplement l'argent issu des intérêts de Trade Republic parce que Trade Republic rémunère les fonds qu'on laisse déposer sur le compte, donc les fonds qui sont prêts à être investis mais qui ne le sont pas encore. Alors, Trade Republic calcule tous les jours des intérêts sur ces fonds et rémunère à hauteur de 4%, en tout cas actuellement, l'argent qu'on laisse en dépôt. C'est-à-dire que si je laisse en moyenne 500 euros tous les mois d'avance pour mes futurs investissements, je vais toucher 4% de 500 euros, soit 20 euros d'intérêt par an. Donc, l'argent que je vais investir sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, soit 20 euros par mois, ça sera en partie des intérêts versés par Trade Republic, en partie les dividendes et ça sera à peu près tout. Mais en fait, comme j'ai accumulé des dividendes et des intérêts depuis maintenant un an que je n'ai pas réinvesti, je l'ai gardé justement pour savoir ce que j'allais pouvoir en faire d'intéressant et trouver une manière intelligente de les réinvestir et pas simplement rajouter une action à mon portefeuille, et bien là, je suis content d'avoir pu rajouter ces deux crypto-monnaies, donc le Bitcoin et l'Ethereum, et de pouvoir les alimenter grâce aux intérêts et aux dividendes. Donc, par rapport au mois dernier, mon portefeuille a fait plus 20 euros. Donc voilà, c'est 20 euros d'intérêt, de dividende et de croissance du cours de certaines actions sur mon portefeuille. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est une petite croissance, mais c'est ce que je cherche, une petite croissance régulière, des petits dividendes qui grandissent de manière régulière également, et un petit peu de spéculation avec certaines actions de croissance et avec maintenant ces deux crypto-monnaies-là qui sont, pour moi, deux crypto-monnaies safe et à la fois avec un joli potentiel. Donc, voilà comment se compose mon portefeuille désormais. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé ce bilan mensuel de mon compte-titres. Comme tu le fais, je l'imagine, tous les mois. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications. Je ne publie désormais plus que quatre vidéos par mois, à savoir le bilan mensuel de mes chaînes YouTube, le bilan mensuel de mon PEA, le bilan mensuel de mon compte-titres et le bilan mensuel complet de mon patrimoine. C'est-à-dire, en fait, je te dis combien j'ai d'argent sur chacun de mes comptes en toute transparence et donc également, que ce soit mes actifs ou mes passifs, tous mes biens matériels que je peux donc évaluer et que je compte dans mon patrimoine. Voilà donc pour cette vidéo de bilan mensuel de mon compte-titres en octobre 2023. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker et de t'abonner avant de partir. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et tes finances. Et à demain. Et à bientôt, pardon. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada